Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parlez. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour critiquer un épisode de Flash, mais pour critiquer deux épisodes de Flash. Donc je ne sais plus vraiment comment les noms des épisodes se nomment. Je sais que c'est Mask of Red Death partie 1, et cette semaine c'est le Mask of Red Death partie 2, un truc comme ça. Mais en tout cas je vais vous critiquer les deux épisodes en une vidéo. Donc on commence très fort en fait par un commentaire qui m'a surpris en fait. Vous voyez, vous tapez The Flash 9x3, 9x2, etc. Et vous avez certaines scènes sur Youtube, ou les moments principaux de l'épisode, que les gens retranscrivent sur Youtube. Et moi je me suis attardé sur un commentaire sur une personne qui disait « Waouh, l'actrice qui interprète donc Batman alias Red Death joue très mal sur certains plans, elle n'est pas très méchante en fait. Elle n'est pas charismatique. » Or là en fait, c'est vrai d'un côté, parce que sur certains points en fait, elle ne me fait pas peur quoi. Parce que certains méchants en fait, ils vous donnent les frissons, ils vous mettent les poils en fait, ils vous hérissent le poil, c'est ce que je cherchais, le terme. Mais là, honnêtement, je suis assez dubitatif en fait. Et honnêtement, sur certaines scènes, elle ne paraît pas très charismatique en tant que méchante. Et surtout après, dans l'épisode qui va arriver cette semaine, donc le 9x5, il va y avoir enfin la confrontation finale entre Flash et Red Death. Donc j'attends une confrontation supersonique comme on a l'habitude d'avoir. Sinon, mis à part ça, en point positif, je dis « Barry, pardon, il est Rogue. » Donc alias les Lascars dans les comiques. Donc Barry a sa propre équipe de Lascar en fait, sa propre équipe de Rogue, qui va affronter l'autre équipe de Rogue de Red Death. Ça, c'est bien joué, parce qu'on voit un autre aspect des méchants qu'on appelle les pieds du devoir, surtout sur certains points qui te disent « Oh ben, en fait, c'est des tueurs, mais finalement, ils sont dans le côté des gentils. » Après, que dire de plus ? Et bien, si cette storyline se finit, qu'est-ce qu'on va avoir comme storyline ? Parce que moi, je n'ai pas plus d'infos là-dessus. J'aurais aimé faire une vidéo théorie sur le dernier épisode de Flash, parce qu'on a eu certains spoils, certaines rumeurs, etc. Ça peut être sympa d'en faire une juste. Mais pour vous recentrer, en fait, ces deux épisodes, mis à part l'histoire de Red Death, etc., honnêtement, il n'y a rien de plus conséquent qui s'est déroulé. Avant, on avait plusieurs storylines, en fait. Une du méchant, un des personnages secondaires, par exemple, l'histoire avec Caitlin et Killer Frost, l'histoire avec Zoom, etc. Je mettrai fin, en fait, à l'histoire de certains personnages qui vont débuter. Par exemple, oui, on a Chester et Allegra, en fait, qui, enfin, se mettent ensemble. Mais bon, ce n'est pas trop intéressant. Ensuite, on a Ju et Cécile, en fait, qui essaient de déménager. Et après, finalement, Cécile, elle dit, je veux rester pour être une super-héroïne. Encore une fois, ce n'est pas très intéressant. En fait, il manque, en gros, des personnages charismatiques pour faire une nouvelle histoire secondaire intéressante. C'est ça que je voulais dire. Prémis à part ça, l'épisode en question. Les deux épisodes en question se sont très bien déroulés, en fait. J'ai vraiment kiffé, donc, le perso, vu que ça va être à sa dernière apparition la semaine prochaine, enfin, cette semaine. J'ai vraiment kiffé. C'est dommage, en fait, que ça ne se déroule pas plus longtemps, en fait, parce que qu'est-ce qu'ils vont nous mettre après ? Mystère et boule de gomme. Voilà, les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Voilà, on fait très rapidement cette critique parce qu'honnêtement, il ne s'est rien passé d'intéressant, je dois vous l'avouer. Donc, si jamais il se passe des choses pas intéressantes, j'essaierai de combler deux épisodes en une vidéo. S'il se passe vraiment un gros, gros, gros truc dans un épisode, ça fera une vidéo. Promis, j'aurai craché. Enfin, j'essaierai. Voilà. Donc, les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Pensez à la partager, ça ferait extrêmement plaisir à monsieur Megasamir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve donc dès demain ou dans les prochains jours pour la suite des aventures de Megasamir sur YouTube. C'était Megasamir. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501